Ouh là là, ah non, bonsoir, vous m'excusez, mais je ne suis pas très très bien là, j'ai peut-être même des nausées. Ouh là là, c'est horrible. Ouais, moi je vais vous dire ce qui se passe, c'est que j'ai écrit un truc là et ça me fait presque tourner la tête, ça me rend malade, c'est vraiment pas bien. Ah non, je ne suis pas, je vais vous lire quand même ce que j'ai écrit, j'ai voulu écrire une petite histoire et en fait j'ai écrit, il était une fois, un monstre qui faisait vraiment peur, il n'avait qu'un seul oeil et une tête toute déformée sur le dessus, ses dents étaient pointues et du sang sortait de sa, c'est vraiment dégoûtant, je suis écoeuré. Alors j'ai une question à vous poser quand même, parce que bien sûr, on pourrait se dire, oui mais pourquoi tu as écrit ça, c'est ridicule, si tu n'aimes pas, si ça t'écœure, pourquoi tu t'es embêté à écrire ça ? Alors la question que je vais vous poser, moi finalement, parce que j'aurais pu écrire, j'aurais pu écrire finalement autre chose, j'aurais pu écrire, il était une fois un petit animal, très affectueux, doux, avec des yeux tout ronds, ça aurait été plus sympa quand même. Là finalement, je me fais du mal tout seul, je suis en train de relire un truc que je trouve dégoûtant, que j'ai créé moi-même et la question que je voudrais vous poser finalement, c'est où était cette histoire avant qu'elle soit là sur le papier ? C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai écrite cette histoire, je vous l'ai dit tout à l'heure et j'arrive à en être écoeuré parce que quand je la lis, j'ai les images qui me viennent et franchement c'est horrible quoi, d'imaginer tout ce que j'ai écrit, je n'aime pas du tout. On pourrait se dire, tiens mais tu te tortures l'esprit, alors si tu n'aimes pas, pourquoi tu l'as écrite cette histoire ? Eh bien, en fait, le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, donc avec vous, c'est finalement que cette histoire, comme je disais, elle était où avant d'être sur le papier ? Elle était où réellement ? Eh bien finalement, l'histoire, elle est juste dans la tête, c'est-à-dire qu'elle est d'abord dans nos pensées, on le sait, et ensuite, on l'a créée et on la couche sur le papier en quelque sorte. Et que vous fassiez une histoire qui soit agréable ou désagréable, comme celle que je viens de vous lire, parce que j'aurais pu entrer dans plein de détails et puis être encore plus écoeuré à tel point que j'en ferais même des cauchemars. Il y a même des réalisateurs de films qui font des films des fois d'horreur, et quand ils revoient le film, ils s'en rendraient malades. Il y a eu comme ça, je crois qu'il y a eu l'exorciste à une époque, je crois que les gens qui ont tourné l'exorciste, ils sont tous morts, il me semble, parce que ça leur est monté à la tête, tellement ça devenait réel dans leur esprit. Pourtant, ce n'était finalement qu'un film, et ce ne sont que des créateurs, des gens qui ont créé le film, qui ont réalisé ce film. Alors, pourquoi j'allais dire se rendre malade ? Eh bien, la question que je vous posais tout à l'heure, finalement, où était finalement cette histoire ? Eh bien, elle était juste dans ma tête, simplement. C'est le fruit de ma pensée, de ma création intérieure. D'ailleurs, un truc amusant aussi, c'est, je me souviens, c'était une blague où on demandait, je ne sais pas, on va l'appeler Toto pour l'histoire, puisque Toto, il y a tellement de blagues. Et la maîtresse qui dit à Toto, mais dis donc, je t'ai demandé des opérations et ta feuille est blanche. Où elles sont tes opérations ? Et Toto, il répond, c'est encore dans mon stylo, madame. Voilà, donc je trouve ça amusant. Alors, on pourrait dire que c'est dans le stylo, mais avant d'être dans le stylo, c'est en tout cas dans notre tête. Donc, que vous créiez, en fait, je ne sais pas si ça se dit, mais que vous soyez en train de créer une histoire qui soit très, très désagréable ou très agréable, ça se passe d'abord dans votre tête. Tout simplement parce que, quelque part, en fait, on peut influencer, quelque part, le fruit de notre histoire. Et c'est la même chose avec le monde. On en a déjà parlé, j'avais déjà évoqué le fait que l'on crée nous-mêmes notre monde parce que nous sommes constitués d'énergie et ce n'est que de l'énergie et rien d'autre. Et en fait, avec la foi, d'où le titre d'ailleurs, il était une foi, et je n'ai pas fait de faute, j'ai mis entre guillemets, parce qu'une foi, je parle de la foi, la foi que l'on a à l'intérieur. La foi que l'on a, c'est-à-dire la croyance, elle peut être positive ou négative. Évidemment, il y en a qui vont parler de Dieu, en principe, quand on parle de la foi en Dieu, on parle d'une croyance positive, c'est-à-dire j'ai foi en Dieu, par exemple. Maintenant, on peut avoir une foi telle qu'on y croit dur comme fer, comme on dit. Alors, on va plus parler de croyance, on va se dire, on a une croyance, je crois que ça, c'est pas bien, je crois que ça, c'est dangereux. Mais en fait, il s'agit d'une foi, finalement. J'ai une foi, j'ai une sensation que je suis même sûr, persuadé que... Et en fait, l'idée, c'est que cette puissance qui fait qu'on pourrait accomplir des miracles, tout comme moi, je viens de créer cette histoire, je peux en inventer des milliers d'histoires. Et je peux très bien créer une belle histoire, comme une histoire très moche. Alors, là où je veux en venir, c'est que, finalement, on peut accomplir des miracles avec la foi, mais on peut aussi se faire peur. Parce que notre puissance nous fait très peur. Et qu'est-ce qu'on fait pour limiter cette peur de cette toute puissance que nous avons en chacun de nous, parce que nous sommes tout puissants ? Eh bien, on va créer des rituels, on va créer des limites, on va se cloisonner, on va se donner des limites pour ne pas, justement, se faire peur avec cette immense possibilité créatrice que nous avons tous. Et en fait, toutes les créations, absolument toutes nos créations, ne sont que des illusions. Un petit peu comme mon histoire de tout à l'heure. Parce que cette histoire que j'ai créée, je l'ai simplement sortie, on va dire, sur le papier, mais elle vient de mon esprit, elle vient de ma tête, en quelque sorte. Et donc, toutes nos créations, quelles qu'elles soient, finalement, ne sont pas la réalité. Parce que la seule réalité qui existe, finalement, c'est juste l'amour et rien d'autre. C'est cette énergie universelle qui circule en chacun de nous. Alors, quand je parle de l'amour, c'est l'amour au sens très global. Ce n'est pas l'amour d'une relation amoureuse ou ce genre de choses. Je parle d'un amour universel, de quelque chose qui émane de nous, qui fait que nous existons. D'ailleurs, à la naissance, on dit souvent, c'est le fruit de l'amour, en fait. Quand quelqu'un naît, on dit qu'un bébé, un enfant, il est aux anges. Eh bien, on voit qu'il y a de l'amour, en quelque sorte. Et d'ailleurs, on a de l'amour pour cet enfant aussi. Donc, en fait, si je veux prendre un raccourci, je dis que nous sommes les créateurs, en fait. Et en fait, cette fameuse foi... Alors, il y a des gens qui vont placer la foi à l'extérieur. Si on reprend mon exemple de Dieu ou de peu importe qui, la bonne étoile, Dieu, je ne sais pas moi, les anges ou qui vous voulez. Et la plupart vont placer à l'extérieur cette entité qui va certainement les aider. Seulement, il est important de se rappeler que tout ce que je place à l'extérieur, c'est moi qui ai placé ça à l'extérieur. Et en fait, comme je suis le créateur, eh bien, j'ai créé l'idée que ça se passe toujours en dehors de moi. Et il serait bon de se rappeler que nous sommes les créateurs et que tout se passe d'abord en nous-mêmes. Alors, je ne dis pas que si vous êtes croyant, je ne dis pas qu'il faut arrêter de croire en un Dieu extérieur. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes une partie de ce Dieu extérieur que vous avez créé. Puisque nous sommes créateurs, donc tout émane de nous absolument à l'intérieur de nous. Et en fait, après, on peut créer tout un monde, comme on dit. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Et en fait, c'est tout ce monde que l'on est en train de créer, que l'on voit autour de nous. J'en avais déjà parlé en disant que finalement, nous sommes les créateurs de ce monde que nous voyons. Même si ce monde nous déplaît, comme mon histoire de tout à l'heure. J'ai créé cette histoire et je me disais, mais c'est horrible, ce n'est pas possible. L'idée, c'est même d'arriver à en être écoeuré et de se dire, mais pourquoi ça me fait autant de mal ? Eh bien oui, c'est la même chose qu'on pourrait se poser. Pourquoi ce monde d'aujourd'hui est comme il est ? Et pourquoi, quelque part, on se dit, mais non, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce monde-là que je veux. Alors en fait, puisque finalement, je disais qu'on arrive à avoir peur de notre propre puissance, finalement. Eh bien, l'idée, c'est qu'en fait, on a peur de nos propres créations. À tel point qu'on les rejette en disant, non, mais ce n'est pas moi qui ai créé ça, ce n'est pas possible. Moi, je ne veux que le bien, je ne veux que les bonnes choses dans la vie. Seulement, c'est tellement puissant. Vous êtes tellement, on est tellement pris dans le jeu d'avoir créé qu'on oublie qu'on est les créateurs. Parce que finalement, on a l'impression de subir ce qui se passe. On a l'impression, finalement, de subir ce monde. Je ne sais plus si je vous avais raconté cette histoire. À l'époque, moi, j'avais regardé, il y a très, très longtemps, j'étais peut-être, je ne sais pas, début de l'adolescence, peut-être. En fait, il y avait un film, un feuilleton qui s'appelait « La cinquième dimension ». Et j'avais regardé ces épisodes, ça me fascinait à l'époque de voir finalement, c'était assez particulier. Il y avait une musique, je me souviens, il y avait quelque chose d'assez... Je ne sais pas si vous l'avez vu, dites-moi, n'hésitez pas. Et dans ces épisodes de « La cinquième dimension », il y en a un qui m'avait particulièrement marqué. Je me demande si je ne l'ai pas dit un jour dans un direct ou sur une de mes vidéos YouTube. C'était... On voyait donc des gens se disputer, se battre, c'était vraiment comme une guerre, on va dire. Et on voyait vraiment les personnages. Et donc, dans le feuilleton, j'étais là, j'étais happé par le feuilleton, c'était intriguant. On voyait des gens qui étaient vraiment... Il y avait des méchants, en quelque sorte. Et puis, à un moment donné, on entend dans le film... Donc, moi, je voyais les personnages qui se battaient, qui étaient là, en train de se torturer. Et puis, on entend « à table ». Et puis, ça fait, vous savez, comme un écho, comme quand on sort d'un rêve. Et on entend « à table », « à table », etc. Et ensuite, il y a un zoom arrière. Et on voit quoi ? On voit la main d'une petite fille qui était en train de jouer avec ces personnages. C'est elle qui avait créé, finalement, cette guerre. C'est elle qui avait créé ces personnages en train de se tirer dessus, de se battre, de, finalement, de se détester. Et le « à table », eh bien, c'est simplement la maman qui appelait cette petite fille qui jouait. Elle l'appelait pour qu'elle aille à table, en quelque sorte. Donc là, on sort tout d'un coup en zoom arrière. Et on se rend compte que ce film dans lequel on était en train de se plonger, vraiment, qui était finalement une simple illusion, c'était la petite fille qui était en train de jouer. Eh bien, vous voyez, la morale de cette histoire, c'est que nous sommes tellement créateurs que nous avons oublié que nous jouons. C'est-à-dire qu'on a oublié que la main de la petite fille, eh bien, c'est elle qui manipulait tous ces personnages. Et cette main, en fait, eh bien, c'est la nôtre. C'est ce pouvoir créateur que nous avons, finalement. Et il serait bien de pouvoir, finalement, ouvrir les yeux. Vous savez, quand beaucoup de gens, en ce moment, vous disent de vous réveiller, d'ouvrir les yeux, d'avoir conscience, c'est juste de vous rappeler que cette illusion, c'est simplement le fruit de notre propre création et rien d'autre. Et là, pour finir ce petit direct, eh bien, j'appelle, en fait, toutes les personnes, les personnes qui sont conscientes de ce pouvoir créateur que nous avons tous, parce que, heureusement, il y a des gens qui sont très informés de ça. Donc, ces personnes qui sont conscientes que nous sommes les créateurs, que nous créons, finalement, tout ce que nous avons là, en face de nos yeux, eh bien, j'appelle donc ces personnes, alors ça peut être peut-être vous, si vous êtes déjà dans cet éveil de conscience, si vous êtes peut-être, je ne sais pas, peut-être thérapeute, peut-être médium, peut-être, je ne sais pas, qu'importe le métier que vous faites, si ça se trouve, sans même être tout ça, vous savez, on peut être, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se sont éveillés à la conscience et qui n'ont pas forcément ce que, les métiers que je viens de citer, eh bien, j'appelle toutes ces personnes, vous y compris, à finalement créer, à faire une nouvelle création, c'est-à-dire, pour reprendre ma petite histoire de tout à l'heure, ce que j'ai écrit ici, eh bien, c'est presque, j'allais dire, d'effacer le tableau. Alors, effacer, c'est difficile, mais on va dire, prendre une nouvelle page, si on peut rester dans ma symbolique de mon histoire, prendre une nouvelle page et écrire, finalement, une nouvelle histoire, c'est-à-dire, en fait, créer un bel égrégore, cette fois, mais un égrégore merveilleux que l'on aimerait voir, c'est-à-dire, simplement, par rapport à ce monde d'aujourd'hui, qui est un petit peu dans une sorte de parenthèse, c'est comme si le monde était en train d'attendre, avec cette histoire de chacun à la maison, c'est comme si le monde avait créé une parenthèse, comme pour dire, bon, alors, vous allez faire quoi, maintenant ? Vous allez vous décider, à partir de, bientôt, là, quand vous allez sortir, ça va être quoi ? Qu'est-ce que vous aimeriez, finalement, créer, pour voir qu'au moment où vous allez vous dire, bon, ben, ça y est, je sors, je suis en train de réaliser que voilà ce que j'ai créé. Eh bien, cette longue parenthèse, qui commence à durer un petit peu, là, ça pourrait être une bonne façon de se dire, finalement, j'allais presque dire que le temps presse, alors, il y en a, je sais, ils sont pressés, parce qu'ils se disent, non, mais ça va, ça fait déjà longtemps. Seulement, j'allais vous dire, il nous reste à peine quelques jours pour continuer et pour créer ce nouveau monde, en quelque sorte, donc, ce bel égrégore. Donc, j'en appelle à toutes ces personnes qui ont cette conscience de ce pouvoir créateur que nous avons tous pour, finalement, créer quelque chose de beau, une belle histoire d'abord dans votre esprit. Il est important de se rappeler que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je disais que tout était d'abord dans la tête avant que ce soit sur la feuille, avant que je l'écrive, eh bien, si tout était dans ma tête, c'était uniquement une information. Et quand on parle d'information, on parle de quelque chose qui n'est pas encore formé. C'est informé, ce n'est pas formé, ce n'est pas créé dans la matière. C'est d'abord dans mon esprit, un peu comme un architecte qui est en train d'imaginer la façon dont la maison va être aménagée. Pour l'instant, c'est dans son esprit, ce n'est pas formé. C'est juste formalisé, on va dire, c'est dans son esprit, c'est de l'information, donc non formé. On pourrait dire qu'on joue sur les mots, mais c'est pourtant comme ça. Et au moment où ça va s'imprimer, s'intégrer, au moment où ça va se matérialiser, alors là, oui, ça devient quelque chose qui est formé dans la matière. Et c'est la même chose par rapport à toutes les créations qui font ce monde, en quelque sorte. Et je ne suis pas tout seul à créer ce monde. Vous faites partie du jeu puisque finalement, nous sommes tous là en même temps. Donc l'idée, c'est que on puisse finalement créer une nouvelle histoire, c'est-à-dire qu'on ouvre un nouveau chapitre et on se dit, voilà, jusqu'à présent, c'était comme ceci. À partir de maintenant, voilà ce que je veux. Et ce qui serait intéressant, c'est que chacun puisse finalement écrire l'histoire de ce nouveau monde qu'il désire voir. Finalement, c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire d'écrire finalement cette nouvelle histoire. Plutôt que de dire, oh, j'en ai marre de ceci. Plutôt que de dire, j'ai peur de cela. Pourvu que j'espère. Tout ça, ce n'est pas de la création. Ça, c'est simplement ce que vous voyez de ce qui a été créé. C'est-à-dire que là, vous êtes pour le coup en train de regarder votre passé en disant, ah, ben oui, mais je vois ça, ça me déplaît. Pourvu que, et j'espère que ça va changer. Là, vous êtes finalement en train d'entretenir la création du passé. Ça, on est dans de la pure loi de l'attraction. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de regarder ce qui n'a pas fonctionné. Parce que là, vous êtes en train de dire, ah mince, ah, je suis déçu. Un peu comme tout à l'heure quand je vous lisais mon histoire. Ah non, mais c'est horrible. Pourquoi j'ai écrit ça ? Oui, mais je l'ai écrit. Ça y est, c'est fait. Donc maintenant, on passe à autre chose. Maintenant, on prend une nouvelle page et puis on tourne la page et on se dit, ben voilà, cette histoire m'écorait tout à l'heure. C'est moi qui l'ai créée ? Ce n'est pas grave. Peu importe qui l'a créée. Moi, je l'oublie. Je passe à autre chose. Et à partir de là, eh bien, ces personnes à qui je m'adresse, peut-être vous, comme je disais, eh bien, que vous puissiez, que nous puissions tous ensemble créer cette nouvelle histoire. Et je parlais tout à l'heure d'amour puisque finalement, c'est l'énergie la plus puissante qui existe finalement. La vibration la plus haute qui existe dans ce monde, c'est l'énergie de l'amour. C'est-à-dire d'avoir cette foi, mais cette foi pour le coup, une foi positive, agréable, encourageante. Vous savez, j'ai souvent sorti cette phrase que j'aime beaucoup et qui a été d'ailleurs répétée à plusieurs reprises. Je me réjouis déjà à l'idée de. Et si je me réjouis déjà, je suis déjà en train de créer cette image mentale de ce que je vois. Ça veut dire je me réjouis de. Et dans la phrase je me réjouis, j'ai déjà l'image qui me donne cette réjouissance intérieure. Donc voilà, c'est finalement ce message que je voulais véhiculer ce soir à tous les créateurs que nous sommes. Même si vous n'avez pas conscience que vous avez ce pouvoir créateur, au pire, laissez tomber, ce n'est pas grave. En attendant, moi je parle à toutes les personnes qui savent que nous sommes des créateurs en puissance, que nous avons ce pouvoir finalement, et bien que l'on puisse tous ensemble réaliser ce que l'on souhaite voir finalement à partir d'aujourd'hui. J'ai bien dit à partir d'aujourd'hui. On ne parle plus du passé, ça y est, ce qui a été, ce que vous avez observé, ça c'est le passé, c'est ce qui a été réalisé. Moi ce qui m'intéresse à partir d'aujourd'hui, c'est ce que je vais voir dans ce futur que je suis en train de créer maintenant. Parce qu'il est important pour finir de se rappeler que le futur, vous êtes en train de le créer à chaque instant. À chaque fois finalement que vous êtes en train de penser à quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser, alors vous êtes en train de créer ce futur. Comme je le disais pour finir, ce n'est pas une personne qui peut dire « Ah ben voilà, moi j'ai mon rêve dans ma tête, je voudrais que le monde soit comme ça. » Ben oui, ça serait trop facile si une personne suffisait. Non, il faut vraiment constituer, créer en quelque sorte un bel égrégore, une belle page blanche sur laquelle chacun, un maximum de monde, puisse finalement voir ce rêve dans son esprit. Voilà, je pense que j'ai été assez clair, enfin j'espère. Alors, à vous de jouer, à nous de jouer. Alors, je ne suis pas en train de vous dire « Envoyez-moi toutes vos belles histoires » mais j'allais dire c'est un petit peu ça, c'est créer vos histoires. Ceux qui connaissent la loi de l'attraction, vous le savez, on peut rédiger ce qu'on appelle une lettre de nos désirs et du coup, on peut créer tout ça nous-mêmes. Donc, bonne soirée, amusez-vous bien puisque finalement, il faut le prendre avec de la joie et c'est là que ça se passe et dans ce pouvoir créateur qui est simplement là, dans notre esprit et nulle part ailleurs. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501